On va commencer Daf Gimel de Shabbat, mais on va reprendre trois dernières lignes de Daf Bête, Amout Bête, trois dernières lignes dans la fin de la page, d'accord ? Amar Rav Matna, les Abayers. Rav Matna, il pose la question à Abayers, puisqu'on a vu dans la Mishnah, on a a priori huit cas dans la Mishnah. On a parlé du Hashir et du Ani, et on a parlé que les deux cas où le Ani il est chayav, les deux cas où le Balabaït il est chayav, on a vu encore deux autres cas aussi où les deux sont ptourim, chacun a fait la moitié du travail, et les deux cas aussi où le Balabaït, les deux, ils ont fait chacun son travail à lui. Mais en vérité, si on décortique chacun, on peut arriver à beaucoup plus que ces huit cas-là. Donc l'Akmara demande, Amar Rav Matna, les Abayers, il dit à Tumane Havian, que tu me dis qu'il y en a huit, Tarte Saré Havian, ça veut dire qu'il n'y en a pas huit, il y en a douze que tu peux faire. Alors tu lui réponds, pourquoi douze ? Parce que si je décortique après chacun des nifrades, d'accord ? Je fais la liste que par rapport aux pauvres et par rapport aux riches, par rapport au Balabaït, je peux en arriver ici à douze. L'Akmara demande, Tamir, tu dis, tu dis, tu peux même arriver à seize si tu veux. Et là, Halokashia, pourquoi on s'est attardé uniquement à huit cas, et pas plus que huit cas ? À Marley, Halokashia, Bishlaman, Baba Deresha, le début de la Mishnah, Deresha, Patour, Oumoutar, Lokatani. Et là, Baba Deresha, Patour, Abalasour. Dans la Recha, on nous a enseigné Patour et Moutar. Ça veut dire, on n'est pas rentré dans ces situations-là. C'est-à-dire que quand on regarde que le riche, il fait toute la mélaha, alors à ce moment-là, le pauvre, lui, il est bichlal Moutar. C'est quoi Moutar ? Lui, il n'a rien fait dans l'affaire. Il n'a fait aucun issour dans l'affaire. Donc, Patour ou Moutar, Kaviachon, dans le début, où on aimait Hayem, un des deux, c'est Patour ou Moutar, Lokatani, on n'en a pas parlé. Et là, on n'a pas pris en considération. Et là, Baba Deresha, des Patour. Donc, c'est pour ça qu'on peut diminuer dans le nombre des cas. Parce qu'on ne les a pas pris en considération. Le cas où le pauvre, il n'a fait aucune mélaha. Enfin, aucune mélaha. Le riche, il a fait toute la mélaha de Akira, de déraciner et de poser. Et le pauvre, il est entièrement passif. Et entièrement passif, c'est un cas de Moutar, a priori, parce qu'il n'a fait aucune mélaha. Et ça, on ne l'a pas pris en considération. Donc, c'est pour ça que ça diminue dans les cas en question. D'accord ? Ça diminue. Lokatani. Et là, Baba Deresha, dans la fin où on parle de Patour à Valasour, ça veut dire qu'on a parlé des cas où on peut voir, on fait la moitié du travail. Comment on fait la moitié du travail ? Pourquoi tu n'as pas augmenté les cas ? Pourquoi tu n'es pas arrivé à 12 cas ? Que tu peux rajouter avec les 4 cas qui sont en bas, où chacun, il a fait la moitié du travail. La Gemara répond, à Valasour, Kachia. Alors, pourquoi là-bas, on n'a pas rajouté, on arrive à 12 ? Maintenant, Mika, Bikoule, Shabbat, Patour ou Moutar. Alors, d'abord, Bikla, dans ton hypothèse de base, que tu as voulu me dire que pourquoi il n'y en a pas 16, parce que je n'ai pas parlé de tous les cas où c'est Patour et Moutar, je n'ai pas parlé de ces cas-là, qui sont deux cas chez le riche et deux cas chez le pauvre, lorsque c'est le pauvre qui fait, ou le riche qui fait toute la melacha. Alors, Mika, Bikoule, Shabbat, est-ce que ça existe dans le Shabbat, une situation de Patour ou Moutar, Biklal ? Mais Hamar, Shmuel, pourtant Shmuel nous a dit, kol pitouré des Shabbats, Patour Avalasour. On a un klal que chaque fois qu'on parle de Patour dans le Shabbat, ce n'est pas un Patour ou Moutar, c'est un Patour Avalasour, bar mehanetlat, à l'exception de trois cas, des Patour ou Moutar, trois cas que c'est écrit Mephouraj, Patour, et le Patour veut dire même permis, lequel ? Tzedatsvi, c'est-à-dire que si maintenant, une biche est rentrée dans une salle, et quelqu'un, il s'est tenu devant la porte de cette biche-là, de telle sorte que la biche ne peut pas sortir. Alors, celui qui s'est tenu devant la porte, il a fait tzedat, il a transgressé l'interdit de se chercher, parce que la biche, elle ne peut pas sortir. Si maintenant, il y a une deuxième personne qui vient, et qui se met à côté de la première personne, alors, il ferme la porte aussi. Maintenant, la première personne, elle s'en va, et le deuxième, il reste. Qu'est-ce qui empêche maintenant la biche à sortir ? C'est la deuxième personne. Mais est-ce que la deuxième personne, elle a été envers le digne de Tzedat ? Est-ce qu'elle a transgressé le digne de se chercher ? Sachez-vous, je le prenais en français, d'accord ? Les neufs sachez. Alors, la Gmarrette, il dit non. Il n'a pas, pourquoi ? Parce que le premier, c'est lui qui a attrapé la biche, même si maintenant, la biche ne sort pas grâce au deuxième. Comme le deuxième, il a fait rien, il a rien que rajouté sur le premier, mais il n'a rien fait par rapport à la biche. Alors, lui, il est bichlal, moutard, il a le droit de caverjol, de rester assis à côté de la porte. Quand il s'est assis, on n'avait pas besoin de lui, puisque le premier gardait la porte, donc la biche ne pouvait pas sortir. Quand le premier s'en va, qui c'est qui garde la biche maintenant ? C'est le deuxième. Mais quand il s'est assis, il s'est assis dans une situation de moutard, puisqu'il n'a rien rajouté de plus, il peut continuer à rester assis. Et là-bas, le mot patour qu'on a dit, c'est un patour et moutard. Deuxième, c'est Tzedat Nahash. Si on voit un serpent et qu'on a peur que le serpent nous touche, maintenant, il faut bien préciser, on ne parle pas de Picoachnefesh. Picoachnefesh, il n'y a même pas besoin d'en parler. Et là, je peux me sauver du serpent. Il est là, je peux me sauver, de telle sorte que le serpent ne me touche pas. Donc, est-ce que j'ai une possibilité de me sauver, mais je préfère l'attraper ? Je préfère l'attraper. Est-ce que j'ai le droit ou pas le droit ? Il dit, ce n'est pas tout. Et moutard même d'attraper le serpent, parce que c'est un éseg potentiel. Attraper mes fils mursa, veut dire que si j'ai une plaie, j'ai un furoncle, j'ai une plaie avec du puits à l'intérieur, et ça me fait mal. Et j'ai envie de l'éclater, j'ai envie de l'ouvrir pour enlever la pression que me fait le puits sur la chair, pour ne pas que j'ai mal. C'est du tsahar, c'est de la souffrance pendant le shabbat. Et en l'ouvrant, je fais une ouverture. Et en même temps, peut-être, je guéris, mais ce n'est pas ma kavana de guérir. Ma kavana, c'est mon intention, c'est uniquement que ça reste de me faire mal. Donc je l'éclate pour que ça reste de me faire mal. J'ai le droit de le faire, le khatrila, pendant le shabbat. Et ça n'appelle pas. Après, le sang, il sort de lui-même. Ce n'est pas moi qui... Je ne presse pas pour faire sortir le sang. Rien que je presse pour faire donner au lepu la possibilité de sortir, et j'arrête. Pas que je continue à presser, à presser, à presser, jusqu'à qu'en vérité, je vais faire sortir du sang derrière. Le but, c'est qu'il n'y a plus de pression dans le furoncle en question. Une douleur et une dent. Faire couler du sang, c'est différent. Là, c'est parce que le mursa, le puits, il est déjà déconnecté du corps. Alors que là, quand tu fais dans les dents, tu vas faire sortir le sang, et là, c'est un problème de Deoraita en plus. Là, c'est moins problématique. Tous les problèmes là-bas, c'est aussi payafé. Tu fais une belle ouverture à la plaie, comme ça, elle peut guérir. C'est le fait de faire une belle ouverture. Mes fils mursa. Donc là, on a marqué que trois cas, qu'on a dit moutard. Et toi, tu es en train de me dire qu'il y a des cas encore dans notre mishnanou, que le ani ou le riche, quand il n'a rien fait comme travail, c'est aussi moutard. Alors qu'il s'arrichlait les shmuel. Pourquoi en vérité, on a eu besoin de nous dire ces trois choses-là ? On a eu besoin de ça pour shmuel. Qu'il s'arrichlait les shmuel pitourés. Des cas avides maasé, pitourés de l'eau cas avides maasé. Donc tout ce qu'on a eu besoin d'écrire, ces trois cas-là, essentiellement, on a eu le besoin d'écrire pour shmuel des cas avides maasé que lorsqu'on fait quelque chose. D'accord ? C'est-à-dire que dans le cas de tzedah, je fais un acte, je suis assis. Dans le cas du nachash, je vais attraper le nachash. Dans le cas de mes fils mursa, je vais éclater l'abcès. Donc je fais un acte. Dans cet acte-là, on a besoin de te dire patourou et moutard. Par contre, chez nous, des cas avides maasé, où le pauvre ou le riche ne fait aucun acte. Quand le pauvre prend l'objet et le fait sentir à l'extérieur, avec l'objet dans les mains et le pose dans la main du pauvre. Le pauvre, il n'a rien fait. Il n'a rien que la main qui est tendue, mais il n'a rien fait. Comme il n'a rien fait, donc ça s'appelle un patour sans maasé, sans acte. Ou l'inverse, du pauvre au riche aussi. Quand c'est le pauvre qui fait rentrer. Le riche, quand il reçoit l'objet dans les mains, il n'a fait aucun maasé. Comme il n'a fait aucun maasé, ou que lui, il amène l'objet dans les mains et que le pauvre lui prend des mains, il n'a fait aucun maasé. Et c'est ces cas-là qu'on parle ici, qu'on n'a pas voulu nous parler, enfin, on n'a pas voulu nous énumérer de patour et moutard. Donc, de longs cas avides maasé, il y en a encore beaucoup d'autres cas comme ça, que lorsqu'on ne fait pas de maasé, qu'on est aussi moutard. Mais quand maquem, très saré avian, bon, OK, tu m'as résolu le problème de patour et moutard, pourquoi tu ne l'as pas mentionné ? Parce qu'on ne parle pas de patour et moutard, ce n'est pas le sujet. Mais on a vu que dans le cas de CFA, que patour avait l'assaut, on peut arriver à 12 cas. Si on décortique et le pauvre d'un côté et le riche d'un côté, on peut arriver ici à 12 cas. Il y a 12 cas de patour, de 4 cas qu'on a présentés ici, ce sont des cas de 4 cas qu'on a présentés ici, que la personne peut arriver à 4 cas. Cachyv, si on les a mentionnés, de loa tebeli des hioufratats, si on ne peut pas arriver à un hioufratat, loa kachyv, on ne peut pas les exprimer. C'est-à-dire que quand on fait la moitié du travail, on peut arriver à un hioufratat. Par exemple, le riche, quand il fait sortir l'objet dans les mains, il le fait sortir, et que le pauvre va lui prendre ses mains. Maintenant, si le riche, il lâche, il a fait un hissour, deoraita. Donc, c'est un acte qui est patour, avec une possibilité d'arriver à un hioufratat. Ces cas-là, qui ont une possibilité d'arriver à un hioufratat, sont les cas qui ont été mentionnés dans la Mishnah. Mais les cas où le pauvre, il vient tout simplement, et lui, il prend de sa main, ça, ce n'est pas un cas où il y a un hioufratat potentiel. Donc, on n'a pas voulu l'énumérer, ce cas-là. Maintenant, après, la Gemara continue. Les deux qui ont fait un acte dont chacun pouvait le faire tout seul, je le précise bien, et ça a été fait ensemble. À ce moment-là, on n'est pas tous. Deux qui ont été faits ensemble, ce n'est pas tous. Si ce n'était pas possible de les faire les deux ensemble, c'est sûr que le fait de faire les deux ensemble, on est khayav, parce que chacun a besoin de l'autre. On parle ici que chacun, individuellement, il aurait pu le faire, et ça a été fait ça en deux. À ce moment-là, les deux qui ont été fait ensemble, c'est pas tout. D'accord ? Mais c'est très bien. Mais sauf, sauf, la Melacha, elle a été faite. D'accord ? C'est vrai qu'ils l'ont fait ensemble, mais la Melacha elle-même, elle est faite. Alors, comment ça se fait que tu peux considérer que tu n'es pas tout, bien que la Melacha l'a été faite ? Tania, Rebi Omer, on a une braïta qui nous répond, Rebi Omer, mi'a ma'aretz be'asota. On a un pasouk qui nous apprend, mi'a ma'aretz, que si ça a été fait par quelqu'un, mais be'asota. Quand il le fait, ha'ose et kula. Ve'lo ha'ose et mi'a ma'aretz be'asota, quand je fais la Melacha. Fais la Melacha, ça veut dire que je fais entièrement la Melacha et je ne fais pas qu'une partie de la Melacha. Ve'lo ha'ose et mi'a ma'aretz be'asota. Et par conséquent, de là on apprend que ce n'est pas le fait que la Melacha soit faite, c'est le problème que la personne fait la Melacha et qu'elle a fait entièrement. Que ça, c'est le chiyouf, ça, c'est l'interdit qui est marqué dans la Torah. Maintenant, yachid ve'asaota, chayab, shnaim ve'asouta, ptorim. Donc, un qui l'a fait seul, il est chayab, c'est normal parce qu'il a fait toute la Melacha. Deux qui ont fait toute la Melacha, c'est pas tout. Naf Kamina, par exemple, vous pouvez avoir ça. Si par exemple, la tuyauterie, elle est bouchée des toilettes et vous devez le déboucher, c'est un problème de bonheur. Mais là, c'est un problème, on ne peut pas faire bonheur, on ne peut pas être arrangé pendant le Shabbat. Mais non, c'est Kvod Abriot. C'est pas possible. Et c'est pas possible d'aller aux toilettes et que tout est bouché, ça sent mauvais, on ne peut pas aller aux toilettes et tout ça. Alors, si on utilise une pompe à deux et qu'on pousse à deux pour faire évacuer, Mishum Kvod Abriot, on aura le droit de le faire parce que dès que deux le font ensemble, à ce moment-là, ça devient des Rabbananes. Et bien des Rabbananes, Mishum Kvod Abriot, et Mishum Tsar, c'est permis pendant le Shabbat et comme ça, on peut donc faire évacuer toute la Tsaneret, toute la tuyauterie. Donc, on va aussi amener une braïta qui va renforcer cette idée-là. Ça a été jeté comme ça, ça a été dit dans le Bet Hamidrash. Le Passou, quand il a dit ça veut dire un individu seul. Par conséquent, voici de nouveau une autre confirmation de la dracha qu'on a fait au départ de cette braïta-là qui dit qu'effectivement, deux qui ont fait quelque chose qui aurait pu être fait chacun individuellement, bien qu'on a décidé de la faire à deux, à ce moment-là, on n'est pas tour. Bahoumine, Rabi, Rav, Mirabi. Rav, il a posé une question au nom de Rebi. Si maintenant, la personne, elle ne bouge pas et on a mis sur son dos des objets, en l'occurrence, Ochlinou Mashkin. Mais on a mis sur son dos, ça veut dire que lui, la pape, ce n'est pas lui qui a mis sur lui les objets. On a mis les objets sur lui. Il les a fait sortir. Mau, qu'est-ce qu'on dit ? Le fait que le corps a bougé, c'est comme si tu as pris l'objet du parterre et que tu as été au Keroto, tu l'as levé du parterre, donc tu as fait la ménachette Akira, le fait de le lever, et donc, et par conséquent, j'ai fait Akira et après j'ai fait Anakha, donc je suis Khayyav, au Dilma, ou peut-être non, au Dilma, ou peut-être non, puisque je n'ai pas pris l'objet. Ce n'est pas moi qui a mis l'objet sur moi, c'est mon corps qui a fait sortir l'objet, alors peut-être ça s'appelle que je n'ai pas fait Akira. A Marley, il lui a répondu Khayyav. Et ça ne ressemble pas à la main. Pourquoi ça ne ressemble pas à la main ? Parce que dans la main, qu'est-ce qu'on voit ? Que lorsque Kaviyahol, j'ai fait sortir mon objet à l'extérieur, est-ce que maintenant l'objet, il se trouve encore à la maison ou il se trouve à l'extérieur ? D'accord ? Est-ce que l'objet Kaviyahol, il est encore connecté ou il n'est pas encore connecté ? Le fait de l'avoir fait sortir ma main. C'est-à-dire que la main elle-même, est-ce que le fait que je prends de la main, que l'objet est dans mes mains, est-ce que ça veut dire que j'ai fait une akira ? Il dit Lodomele Yado. Comment ça Lodomele Yado ? En quoi ça ne ressemble pas à la main ? D'accord ? Et Gufo Lachut, comme ça il nous dit Rashi, en quoi ça ne ressemble pas à la main ? Maitama, ça ne ressemble pas à la main. Gufo Naeche, Yado Lonaeche. Le corps, il est posé. Donc quand le corps il est posé, il ne bouge pas, quand il se déplace, alors à ce moment-là le déplacement s'appelle une akira. Elle est continuellement en mouvement. Donc quand elle est continuellement en mouvement, quand j'ai la main dehors, c'est comme si je n'ai pas encore posé l'objet dehors. Ça ne s'appelle pas que j'ai posé l'objet dehors. Donc je peux faire re-rentrer ma main à l'intérieur et comme si je n'ai pas fait la melacha. Pourquoi ? Parce que la main, comme elle est en mouvement continuel, donc le fait que l'objet dans mes mains je le fais sortir dehors, tant que le corps il est à l'intérieur de la maison, l'objet n'est pas considéré comme posé et sorti dans le Réchout Arabim. Et je peux encore refaire entrer ma main à l'intérieur. Mais ça, ça a été dit que si on peut le mettre dans un moment ? Non, non, non. Si je prends maintenant je prends quelque chose du sol et je le fais sortir ma main de la fenêtre. Non, non. Si tu poses dehors, c'est bon parce que là tu as fait l'akira et tu as fait l'anacha après. Mais le fait d'avoir fait sortir, est-ce que c'est droit de refaire entrer ma main avec l'objet dans les mains ? Si je considère que la main c'est un mouvement comme le corps qui se pose, alors dès que j'ai fait sortir ma main dehors, théorique, moi j'ai fait tout de suite anacha ou lorsque j'ai levé j'ai fait akira et j'ai fait anacha donc ça veut dire que j'ai fait toute la melacha et donc je n'aurai plus le droit de faire entrer ma main à l'intérieur. Or si je te permets de refaire entrer l'objet à la maison, c'est qu'en fin de compte la main n'a jamais fait encore la melacha ni de anacha et ni en l'occurrence aussi de akira. D'accord ? Tant que je ne l'ai pas posé par terre, je ne vais pas considérer que l'acte que j'ai fait c'est un acte. Maintenant si tu veux aussi, quand j'ai l'objet dans les mains d'accord ? J'ai l'objet dans les mains maintenant et je le fais sortir et que le pauvre il prend de ma main il prend de ma main c'est quand il prend pas que je lui pose dans sa main il prend de ma main qui c'est qui fait l'akira et qui c'est qui fait l'anacha ? C'est le pauvre. Moi je n'ai rien fait le fait d'avoir fait déplacer ma main. Je n'ai pas considéré comme moi j'ai fait l'akira de l'objet puisque si le pauvre le prend de ma main je le considère comme si lui il fait l'akira comme si lui il fait l'anacha la même chose qu'on a dit au départ si le riche il vient avec la main et le pauvre il prend de ma main et il va la faire sortir qui c'est qui a fait l'anacha ? C'est le pauvre et le riche qui avait l'objet dans les mains qu'est-ce que tu vas dire ? Le fait qu'il a l'objet dans les mains il l'a fait akira ? Tu n'en dis pas non tant que tu n'as pas fait cet acte là entier tu ne considères pas que la main elle a fait une akira donc la même chose quand je la fais sortir ma main dehors j'ai encore la possibilité de la refaire rentrer à l'intérieur C'est un bon ça il est khaya parce que l'objet il a été déplacé il a été posé ça oui mais que maintenant l'objet il est dans ma main ça ne veut pas dire encore le fait que je bouge ma main que j'ai fait ici une akira le fait de bouger ma main ça ne veut pas que j'ai fait une akira le corps oui pourquoi ? parce que le corps il est stable il n'a pas l'habitude de bouger donc dès que je le déplace le déplacement s'appelle une akira alors que exactement c'est pour ça que d'une certaine manière aussi quand quelqu'un il a un objet dans sa poche qu'il ne s'arrête pas de marcher parce que tant qu'il ne s'est pas arrêté on ne considère pas que l'objet s'est posé donc il essaie de marcher jusqu'à ce qu'il arrive à un domaine privé et à ce moment là il peut poser il voudrait faire d'après ce que j'ai compris de sa question au début il voudrait faire prendre l'exemple quand le Ani il rend sa main vide à l'intérieur et que le Baït il lui pose quelque chose dedans et après le Ani il le ressent dans ce cas là la Mishnah il a dit les deux les sont tourés les deux sont tourés parce que là c'est lui qui a pris qu'il lui a posé quand il lui a posé alors ça la main elle ne ressemble pas au dos de celui sur lequel on a mis c'est ça il veut dire que ça ne ressemble pas pourquoi ça ne ressemble pas parce que la main elle est naïedée et comme elle est naïedée donc le fait de te mettre dans la main et de déplacer la main ça ne fait pas que je fais Akira ça ne fait pas que je fais ça l'Akira à Marley il lui a dit je ne t'avais pas déjà dit que lorsque il ne se trouve pas plus précisément dans cette maserette là c'est à dire que lorsque Rebbe il est occupé dans une maserette par exemple il est occupé sur Megillah on ne lui pose pas des questions sur le Shabbat parce que sa tête elle est concentrée sur Megillah comme elle est concentrée sur Megillah tu vas lui poser sur le Shabbat ou il peut te répondre faux ou il peut te répondre un petit peu déformé ou tu peux lui faire ronde d'accord pourquoi ? parce que c'est parce qu'il n'est pas concentré dessus si ce n'est que Rebbe c'est c'est quelqu'un qui est un vrai et qui connaît bien les connaissances qu'il aurait pu avoir peur qu'il aurait pu t'enseigner quelque chose qui est faux qui n'a pas été enseigné à Shtamia cependant ici il t'a bien répondu de faire la différence entre la main et le corps il t'a bien répondu cette différence elle est bien faite elle est bien répondue mais la prochaine fois fais attention si la personne n'est pas mounerkée dans le sujet ce n'est pas le moment de lui poser des questions parce que malheureusement des fois il peut te répondre rien que par honte il peut te répondre une réponse qui n'est pas tout à fait exacte d'accord ? et donc il t'a bien répondu la chapire il t'a bien répondu parce qu'on a une bretage justement qui dit il était donc posé des objets sur lui depuis la veille elle est tombée de la nuit il les a fait sortir donc ça veut dire que l'Akira s'est faite enfin l'Akira l'objet on a posé sur lui avant Shabbat et il est sorti pendant Shabbat pendant que les objets étaient déjà sur lui donc là l'Akira elle n'était pas une Akira qui était au départ pourquoi ? pourquoi si l'objet était sur toi à l'entrée du Shabbat et pendant Shabbat tu sors avec l'objet sur toi tu es Kaya parce que ça ne ressemble pas à la main et comme ça ne ressemble pas à la main comme on a dit que la main elle est naïdée ou comme là la main ça veut dire que l'objet était posé dans ma main avant Shabbat donc ça veut dire que je n'ai pas fait d'Akira de ma main même si je le fais sortir en dehors de la fenêtre dans le corps c'est différent parce qu'à l'entrée du Shabbat l'objet est sur moi dès que je déplace le corps je commence à faire ici Akira parce que le corps il bouge et donc tu vois que la Braïta elle correspond exactement à ce que l'explication qu'a t'a donné Rebi mais la prochaine fois fais attention à ne pas poser des questions je comprends vous vous rappelez un petit peu les définitions de Rechou Ta-Yachid Rechou Ta-Yachid c'est un minimum 4 fachim sur 4 fachim donc à peu près 32 cm sur 32 cm avec des murailles de 10 fachim de 80 cm ce carré là de 4 sur 4 à une hauteur de 10 crée cet objet là comme Rechou Ta-Yachid etc. elle pouvait l'agrandir mais ça c'est le minimum Rechou Ta-Rabim c'est un endroit où normalement c'est ou 16 amot de large d'après certains rishonimes ou qu'il y a 60 000 personnes qui marchent dans cette rue là d'accord ? ça c'est les deux qui sont des oraita de Rechou Ta-Yachid de Rechou Ta-Yachid les deux qui sont des Rabanane c'est Karmélite qui est intermédiaire entre Rechou Ta-Yachid et Makampto Makampto c'est tout ce qui est au-dessus de Rechou Ta-Yachid à une hauteur plus haute que Dit-Fakhim parce que Rechou Ta-Rabim le domaine public est considéré du parterre jusqu'à une hauteur de Dit-Fakhim qui est à 80 cm au-dessus de 80 cm ça s'appelle Makampto Makampto ça veut dire un endroit où tu n'es pas tôt à la rigueur même que si tu aurais pu voler et marcher à une hauteur de plus de 80 cm du parterre dans Rechou Ta-Rabim tu n'es pas un métal-tel ça ne peut pas que tu portes d'accord ? alors il te dit comme ça elle n'est ni comme Rechou Ta-Rabim ni comme Rechou Ta-Rabim c'est-à-dire qui est Rechou Ta-Rabim le domaine d'où j'apprends ça qu'elle ne ressemble pas à Rechou Ta-Rabim mais il y a deux années de la main du pauvre pourquoi ? parce que quand je pose quand le riche il pose dans la main du pauvre on a dit que le riche n'est pas encore Chayav or si la main du pauvre était considérée comme Rechou Ta-Rabim donc le fait de lui mettre dans sa main c'est comme si j'avais mis dans Rechou Ta-Rabim donc comme si j'étais envers la melakha et on voit que non donc ça je comprends et qui Rechou Ta-Rabim le domaine et de même je ne considère pas la main comme Rechou Ta-Rabim pourquoi ? mais il y a deux des balabaït qu'on voit que lorsque Kaviachol il vient et il prend de la main du balabaït c'est pas à ce moment-là Kaviachol que j'ai considéré que le balabaït qui se trouve dans Rechou Ta-Rabim donc ça je comprends donc tout ça il dit l'odam mais il y a deux des balabaït du cas du balabaït et à baïe il y a deux chez la dame Maouche était assez carmélite alors on a dit les deux domaines qui sont des oreïtas on n'a pas trop de problèmes mais peut-être carmélite peut-être on va lui donner un nom à la main on va lui donner un nom de carmélite et donc c'est quoi un nom de carmélite ? ça veut dire qu'il y a au moins un histoire d'Erabanan comme ça est-ce que Chachamim lui a interdit de refaire entrer sa main ou non ? c'est-à-dire que si maintenant j'ai l'objet dans les mains ma main elle est ni Rechou Ta-Rabim ni Rechou Ta-Rabim d'accord ? donc je viens et je fais sortir ma main à Rechou Ta-Rabim quand je fais sortir ma main à Rechou Ta-Rabim peut-être les Chachamim vont dire attention ta main c'est comme carmélite et donc c'est comme carmélite tu n'as pas le droit de la ramener parce que maintenant comme ta main elle est carmélite et que tu n'as pas le droit de la ramener de porter de Rechou Ta-Rabim à carmélite alors tant que tu es dans Rechou Ta-Rabim il n'y a pas de problème mais dès que je fais sortir ma main à l'extérieur Rechou Ta-Rabim elle n'est pas encore elle n'est pas parce qu'on n'a pas donné la chaîne de Rechou Ta-Rabim au moins on va lui donner la chaîne de carmélite si je donne la chaîne de carmélite je suis coincé je ne peux plus faire entrer ma main à l'intérieur donc ils demandent de lui interdire de remettre la main à l'intérieur au lot où ils n'ont pas fait de ta cana c'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas considéré comme carmélite et donc ta main elle continue à être comme dans ton corps et si elle continue dans ton corps si toi tu étais dans Rechou Ta-Rabim et tu as fait sortir ta main avec un objet à Rechou Ta-Rabim tu peux ramener ta main à la maison avec l'objet alors tâche-moi viens écoute donc ça voudrait dire qu'a priori il y a une machloquette justement sur le sujet en question que quoi ? n'est-ce pas que sur ça ils sont en machloquette des morts ça va que carmélite Damien un il pense que c'est comme carmélite et c'est pour ça que lorsque tu as fait sortir ta main tu n'as plus le droit de la faire entrer à l'intérieur Damien et l'autre il pense non ta main n'est pas comme carmélite elle n'a pas un nom particulier la main donc pas conséquent même que j'ai l'objet dans les mains je peux le remettre à l'intérieur la gommarie prend l'eau découle les allemands qui est carmélite Damien tu dois considérer la main comme carmélite ça ne me dérange pas on peut trouver des cas un peu particuliers ça veut dire ça veut dire que lorsque je ramène ma main à une hauteur de moins de 10 alors qu'est-ce que vous avez dit moins de 10 c'est riche ou tarabim donc c'est riche ou tarabim donc ça veut dire que c'est aussi carmélite d'une certaine manière et si c'est carmélite alors là je n'ai pas le droit de ramener mon objet ma main quand je me trouve à une hauteur dans les 10 et quand si ma main elle est plus haute que 10 et j'ai dit que plus haute que 10 c'est ma comtour comme c'est ma comtour j'aurai le droit de faire rentrer ma main à l'intérieur donc on peut considérer la main comme carmélite néanmoins on va faire une différence est-ce que ma main elle est dans Asarat et Fahim alors là je n'aurai pas le droit de la ramener si c'est plus haut qu'Asarat et Fahim j'aurai le droit première tentative si tu veux je peux te donner une autre explication et ça ne ressemble pas à carmélite donc ça veut dire qu'on ne peut pas trancher est-ce que c'est carmélite ou pas là on va faire une différence quand il a fait sortir sa main est-ce qu'il a fait sortir sa main pendant que c'était Shabbat ou il a fait sortir sa main avant que Shabbat rentre s'il a fait sortir sa main avant Shabbat ils n'ont pas été connaissent que tu peux faire entrer ta main à l'intérieur mais si tu as fait sortir ta main pendant que c'était Shabbat alors à ce moment-là ils ont été connaissent alors l'agma dit non c'est pas possible quand c'était avant Shabbat donc quand il a sorti la main il n'y avait aucun issour aucun issour et donc comme il n'y a aucun issour au départ c'est pour ça que tu lui permets de faire entrer la main à l'intérieur mais s'il a fait sortir en potentiel de issour il n'a pas fait de issour en vérité mais il est dans un potentiel de issour et il fait sortir sa main dans Réchout Arabim qu'est-ce qu'il va me dire tu n'as pas le droit et il a fait ça pendant Shabbat la main les deux pendant Shabbat tu n'as pas le droit de la remettre ici à l'intérieur et on parle de n'oublions pas les matas mais à Sarah on parle qu'on est dans les Réchout Arabim et donc pendant Shabbat j'ai fait sortir tu n'es pas le droit de le faire entrer au contraire si tu veux faire un knas c'est l'inverse que tu dois faire comment ça quand il a sorti sa main avant Shabbat donc là Akira elle s'est fait pendant que c'était moutard par conséquent si je lui dis laisse ta main dehors il va laisser sa main dehors à un moment donné il va craquer et la main elle va l'objet va tomber et si l'objet va tomber il va être au vert il sort de il sort de puisque l'Akira elle s'est fait avant Shabbat donc il avait à réussir le rabbanat alors peut-être je lui fais un knas pour qu'elle t'a fait sortir ta main et tu l'as laissé comme ça jusqu'à l'entrée du Shabbat par contre Mishécha Shecha dit que s'il laisse tomber l'objet là il risque de transgresser un chiyouf parce que l'Akira elle s'est faite pendant Shabbat et l'Anachal s'est faite pendant Shabbat au contraire le rabbanim n'aurait pas le droit de faire la takana au contraire il aurait dû lui permettre de faire entrer sa main c'est l'inverse qu'il devrait dire et du fait qu'on voit qu'on ne répond pas comme ça donc tu peux trouver une solution à la question de rabbi c'est-à-dire quoi du fait qu'on n'a pas dit de cette façon-là parce que Mistabra l'inverse et qu'est-ce qu'on a dit que si tu l'as fait sortir avant Shabbat alors à ce moment-là ils n'ont pas fait de knas et si tu l'as fait sortir pendant Shabbat à ce moment-là ils ont fait peut-être un knas et qu'ils ont interdit de la faire entrer et ils n'ont pas parté d'après la logique alors on n'a pas répondu à l'envers donc ce qui était Mistabra ce qui était beaucoup plus logique tu peux résoudre le problème de rabbi quel est le problème de rabbi 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 si maintenant quelqu'un il a collé pendant Shabbat un morceau de la pâte du pain enfin du bat sec de la pâte dans un four maintenant pour le faire sortir il faut utiliser une pelle spéciale et cette pelle là il faut être un spécialiste pour pouvoir le faire sortir le pain sans le casser et ça s'appelle il faut quelqu'un de spécial pas n'importe qui sait enlever le pain si tu enlèves le pain tu peux l'abîmer et le pain pas qu'il n'est pas mangeable mais il n'est pas présentable il n'est pas vendable il n'est pas présentable donc ça demande ici un certain effort un certain effort particulier et donc tu as collé du pain dans le four parce que rappelez-vous comment ça marche à l'époque vous pouvez voir une fois il y avait ça devant Moussaïoff il y a un grand four il le fait en bas et il prend le bat sec il le fait entrer dans un trou et il le colle sur les parois du four à l'intérieur d'accord c'est comme ça qu'ils font puis tu as il raquit c'était un Tunisien qui le faisait en plus comme ça c'était les fours de l'époque parce que comme c'est en rond ça garde bien la chaleur donc il est collé sur les bords comme ça du four donc est-ce qu'ils lui ont permis de la faire sortir avant que le pain cuit parce qu'il a fait rentrer pendant Shabbat donc est-ce qu'on lui a permis de l'enlever avant que qu'il ait ouvert l'histoire de Bichul ou d'Afiya plus précisément ou non on lui a tant pis laisse tif shot de l'eau et tirou t'as qu'à déduire d'ici qu'on lui a pas permis de la même façon que la réponse a été que lorsque j'ai sorti ma main pendant Shabbat on a fait un knas que tu ne peux pas faire re-rentrer ta main pendant Shabbat alors que potentiellement tu risques d'être verre et sourde et au Raïta si l'objet il tombe quand même on t'a interdit de la faire rentrer alors peut-être la même chose ici le safet qu'il a à Baye bar Bibi Bibi bar à Baye que le pain si tu vas le laisser tu vas arriver à un bichoul à dire de le laisser d'arriver à un bichoul que faire la melacha de redia ta patte de déconnecter le pain du four et de le faire sortir avant que ça soit cuit donc tu vois t'as qu'à dire que l'eau est tirou maintenant il te dit c'est pas une couche t'as qu'à déduire t'as qu'à déduire effectivement t'as qu'à déduire qu'on t'a pas permis de le faire sortir et si tu veux non non tu peux pas déduire du cas de la main au cas du four ça tu veux pas déduire tu peux pas apprendre l'un de l'autre il n'y a pas de kouchia il n'y a pas de stira pourquoi ça va faire une dépendre qu'est-ce qui a fait rentrer le pain est-ce qu'il a fait rentrer exprès ou il a fait rentrer sans faire il a oublié il n'a pas fait attention s'il a fait sortir ou s'il a mis le pain ils n'ont pas fait de knasse et tu peux essayer d'enlever le pain ou tu peux essayer de ramener la main d'accord que si exprès il a fait sortir la main pendant le Shabbat ils ont été connaissants s'il a fait sortir sans faire exprès ils n'ont pas été connaissants la même chose pour le pain tu peux dire la même chose d'accord si exprès ou pas exprès si tu veux tu sais quoi aussi bien quand tu l'as fait sortir la main aussi bien pour le pain dans les deux cas ça parle de Shogek et si toute la discussion c'est que c'est vrai que c'est un cas de Shogek et dans un cas de Shogek il n'y a pas de raison d'interdire on devrait permettre mais par contre est-ce que les Chachamim pour bien rappeler aux gens qu'est-ce que c'est les interdits même le Shogek ils l'ont interdit de peur que la personne va faire des mésides et il va dire qu'il était des Shogek c'est-à-dire qu'il va s'amuser entre du Shogek pour arriver à un méside est-ce que les Chachamim sont partis jusqu'à là d'interdire un cas de Shogek de peur que si tu aurais permis Shogek ils auraient fait méside et ils auraient cru qu'ils ont Shogek et que les gens vont commencer à négliger la chose donc ils pensent qu'effectivement le Knaz de Shogek de Shogek de Méside il existe et par conséquent que ce soit Shogek que ce soit Méside t'as pas droit de rentrer ta main et t'as pas droit d'enlever le pain aussi à Tô Méside non si t'as fait ça à Tô Méside alors on te permet de faire rentrer ta main on n'a pas été gauzer de peur que tu vas faire ça après à Tô Méside ici tu veux quatrième possibilité de comprendre non ils n'ont pas été connaissent ça dépend où tu veux remettre l'objet c'est à dire j'ai fait sortir l'objet de ma main l'objet il est maintenant dans la rue d'accord qu'est-ce que je veux je veux le refaire rentrer ma main à la maison ou je veux maintenant que l'objet il est dehors le faire rentrer dans la maison d'à côté d'accord pourquoi parce que comme ça comme a posé la question Rabbah au nom de Rav Nachman est-ce que tu peux la remettre dans le même domaine tu peux la refaire entre le même domaine en ce même domaine tu as le droit donc tu l'as fait sortir tu as le droit de le faire rentrer donc tous ceux qu'on avait une avamina que peut-être Kansou et tout ça non quand on le remet dans le même même que tu l'as fait sortir exprès à la rigueur d'accord je peux le remettre dans le même Katser les Katser tu m'as dit c'est permis et dans le Katser d'à côté est-ce que j'ai le droit ou pas le droit qu'est-ce que j'ai sa chance pourquoi dans le Katser le Katser c'est aussi Rishouta Yahid d'accord c'est aussi Rishouta Yahid et le mien c'est aussi Rishouta Yahid l'objet est dans Rishouta Rabib dans ma main alors pourquoi dans mon domaine tu me permets et dans le domaine du voisin qui est aussi Rishouta Yahid tu m'interdis alors il répond comme un bon juif va manger un cours de sel et après il va commencer à réfléchir la réponse elle est très simple quand je le fais refaire entrer à la maison ma pensée elle s'est réalisée j'ai fait sortir pourquoi j'ai fait sortir dans le milieu de le mettre ailleurs or si je te permets de le remettre à la maison ta première pensée de le faire sortir à l'extérieur ne se réalise pas donc à ce moment là je te permets de le refaire entrer parce que ta cavana n'est pas mais si je te permets de le mettre dans le champ d'à côté ta pensée à toi c'est de le faire sortir de chez toi et tu as réalisé ta pensée tu l'as fait sortir de chez toi même si tu l'as mis dans le cours d'à côté mais ta pensée elle s'est réalisée alors quand ta pensée elle s'est réalisée mais quand tu le remets chez toi à la maison en fin de compte tu n'as rien gagné dans l'affaire donc ça c'est la différence C'est bon.